... Chers amis, bonjour à tous et merci de m'accueillir parmi vous pour ces 30 ans, cette célébration d'un 30e anniversaire de Paralysie Cérébrale France et de tout son réseau que je veux saluer. 30 ans, ce n'est pas rien, c'est plus que l'âge de la raison et c'est sans doute l'âge de la maturité. C'est aussi un âge où on fait un bilan d'un grand cycle de vie et de militantisme et d'engagement, mais où aussi, évidemment, on se pose la question de l'avenir et de l'évolution de notre société qui doit effectivement s'adapter, prendre en compte tout ce qui la concerne pour adresser à nos concitoyens en situation de handicap et à leur famille un message qui est un message de cohésion, d'humanité, mais aussi un message de citoyenneté. Et c'est sans doute sur ce thème-là et sur ce registre-là que je vais faire le choix en m'exprimant devant vous et en saluant la contribution éminente d'Alexandre Jolien qui est tellement inspirante que je vais me situer pour prendre la parole et participer un peu de cette belle journée, de ces belles journées célébrant le 30e anniversaire de Paralysie Cérébrale France. Quand on se retourne sur les 30 années qui viennent de s'écouler, on peut dire que notre pays a avancé dans la politique destinée aux personnes en situation de handicap, à leur famille, mais j'oserais dire aussi à ceux qui les accompagnent. Il s'est passé un certain nombre d'événements et comme toujours dans le champ de la protection sociale, ces événements sont le fait tout à la fois de crises qui surviennent et qui transforment en quelque sorte la représentation par la société toute entière des grands enjeux qui s'ouvrent à elle, mais aussi sous le fait d'un temps long au cours duquel les choses se mûrissent, les évolutions se produisent et se dessinent une forme de trajectoire, une grande fresque en quelque sorte des avancées sociétales. Au début du XXIe siècle, une crise s'est fait jour qui a, on en a surtout parlé ainsi, affecté les personnes qui avancent en âge. Mais on a oublié de dire que les personnes en situation de handicap, cette crise, elle l'avait vécue de plein fouet. C'était, souvenez-vous, la crise de la canicule. Dans notre pays, quand nous nous sommes réveillés, quand nous avons pris conscience de l'ampleur de cette crise de 2003, nous nous sommes rendus compte collectivement que nous avions pu oublier, juste oublier, que certains de nos concitoyens, parce qu'ils vivent avec des handicaps, n'ont pas le même accès aux réponses collectives, ne font pas l'objet, comme les autres, des mesures de prévention, de protection, et qu'ils peuvent être les victimes collatérales d'événements qui nous dépassent. Quand on dit cela, dans la France de 2021, évidemment, ça fait écho à une autre crise dont nous sortons à peine, qui est cette crise de la COVID-19, qui elle aussi, bien sûr, a touché notre pays tout entier, mais a touché durement les personnes en situation de handicap, comme les personnes qui avancent en âge. Elle les a touchés durement parce que, quand ils étaient dans des établissements, ils ont dû subir des restrictions de leur vie citoyenne, comme tout le monde, comme tous les Français l'ont vécu, mais sans doute de manière beaucoup plus aiguë et de manière beaucoup plus incompréhensible. Le gouvernement a pris des mesures extrêmement adaptées pour faciliter les choses. Mais convenons-en, le choc de la crise COVID nous a replongés quelques années en arrière quand nous découvrions qu'au fond, dans la fabrique de nos politiques publiques, dans la fabrique des grandes dispositions qui concernent tout le monde, eh bien, parfois, la personne en situation de handicap pouvait être au fond moins impliquée, moins prise en compte que celui qu'on appellera par convention le français ordinaire, le citoyen ordinaire. De la crise de 2003 est née, un certain nombre, sont nées, pardon, un certain nombre de transformations que je vous rappelez brièvement, même si dans cette salle, chacun les connaît. La première de ces transformations, c'est la création de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Alors, ça fait un peu techno, ça ne parle pas forcément à tout un chacun, mais cette Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, elle a marqué une orientation publique extrêmement forte. C'est un devoir de solidarité, l'idée que la nation concentre un effort bien compris pour l'accompagnement de la personne qui avance en âge, mais aussi de la personne en situation de handicap. Et c'est parce que le législateur de 2004, quand il a créé la CNSA, a voulu cet effort collectif de la nation que nous avons pu imaginer ensuite tous ensemble, en 2005, écrire ce qui est devenu la loi du 11 février 2005, que j'ai eu le grand honneur de faire adopter, sous la présidence de Jacques Chirac, qui était un président extrêmement concerné par la politique du handicap, extrêmement volontariste, et qui a ouvert un certain nombre de droits. Alors, je ne vous entends pas, mais j'imagine que vous pouvez évidemment réagir à mon propos en disant oui, oui, inscrire des droits qui ne sont pas toujours effectifs. Le droit à l'école, il est inscrit dans la loi, à l'école ordinaire, mais nous savons tous, et vous savez mieux que quiconque, chez une paralysie cérébrale France, qu'au fond, c'est parfois un droit bien théorique, et que l'enfant différent, l'enfant en situation de handicap, il continue d'avoir avec l'école une relation difficile, soit qu'il ne peut pas, dans des conditions ordinaires, y faire sa scolarité, soit que dans l'établissement qu'il fréquente, l'école de la République, quoique présente, c'est la loi qui le dit, soit au fond un peu moins présente qu'elle ne va l'être pour un enfant ordinaire, avec ce sentiment parfois extrêmement rude, brutal, de la perte de chance, ou de l'inégalité de destin, que connaissent nos enfants différents par rapport aux enfants ordinaires. Ça, c'est effectivement ce qu'a permis la création de la CNSA en 2004, et ce qu'a permis la loi de 2005, tout à la fois ouvrant des droits, ouvrant une trajectoire de citoyenneté, mais aussi se heurtant à des complexités pour sa mise en œuvre. On a exactement le même sujet sur l'accessibilité. Nous revendiquons tous une France dans laquelle l'accessibilité universelle serait construite à partir des aspirations de nos concitoyens en situation de handicap. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, leurs aspirations, elles se réduisent souvent aux conditions d'accessibilité de la cité. Et on le sait particulièrement sur les sujets qui nous rassemblent aujourd'hui. Ces discriminations liées à l'accès, elles ont cela de redoutable, c'est qu'elles conduisent effectivement à nos proches à être moins visibles dans la cité, même s'il nous faut convenir que sur ce plan-là, nous avons fait des progrès importants, collectivement. Ces progrès, il faut les inscrire dans un temps long, il faut qu'ils se poursuivent. Et ce qui doit se poursuivre plus encore, c'est ce que j'appellerais l'esprit de la loi de 2005, à savoir cette affirmation de la pleine et entière citoyenneté de la personne en situation de handicap. Sophie Cluzel, la secrétaire d'État en charge des personnes en situation de handicap auprès du Premier ministre, a apporté pendant son mandat une avancée qui est importante, mais qui, de temps en temps, nous conduit à nous interroger collectivement. C'est ce principe de la société inclusive. Elle a tellement raison, Sophie Cluzel, de mettre en avant cette ambition collective d'une société dans laquelle la personne en situation de handicap fait son chemin comme toutes les autres personnes, comme l'ensemble des citoyens. Pour autant, ce que nous savons, c'est que si notre système de protection sociale ne met pas au niveau, en quelque sorte, les moyens d'accompagnement de la personne, son droit à compensation, nous ne sommes pas en égalité des chances pour faire face à la société inclusive. Et je sais que nombre de parents qui appellent de leur vœu, là aussi, un parcours ordinaire pour leurs enfants différents ou pour leurs proches différents ou pour leurs parents touchés par une paralysie cérébrale, aspirent, disais-je, à cette citoyenneté et à l'expression de cette vie dans une société inclusive. Mais quand ils envisagent cette hypothèse, ils ont toujours au fond d'eux-mêmes, personnes et familles, cette inquiétude qui consiste à dire « mais au fond, mon proche, ne va-t-il pas souffrir de cette immersion dans une société qui n'est pas toujours attentive à ses aspirations, à ses choix et à sa représentation de ce que peut être un projet de vie. » Le mot est lâché, projet de vie. À cela, on a fait couler de l'encre cette idée de projet de vie quand le législateur de 2005 a greffé ça dans un texte. Je me souviens à l'époque de mon directeur de cabinet qui me disait « mais vous n'y pensez pas, c'est incompatible avec, au fond, une conception juridique du droit ». Il avait raison. Et d'ailleurs, l'avenir a montré à quel point il était difficile d'appréhender le projet de vie. Pourtant, devons-nous renoncer ? Devons-nous renoncer quand nos proches, s'adressant à la maison départementale des personnes handicapées, appellent la mise en œuvre d'un droit à compensation qui correspond à ce qu'ils sont vraiment au fond d'eux-mêmes, à ce qu'ils aspirent à être ? Comment, tout récemment, une personne dont j'ai entendu le témoignage qui souhaitait faire un sport un peu dangereux ? Cette personne, elle était en situation de handicap. Elle avait un handicap moteur qui était lourd, effectivement, complexe. Et pourtant, elle avait pour ambition et pour projet de pratiquer cette discipline sportive qui lui faisait envie et qui lui donnait le sentiment d'un accomplissement. comment conjuguer l'ouverture de droit permettant à une tierce personne, à un accompagnant, à une auxiliaire de vie, de l'accompagner dans cette pratique sportive ? On voit bien que là, il y avait manifestement une difficulté, qu'elle était tout à la fois technique, juridique, organisationnelle. Devons-nous renoncer ? Eh bien, personnellement, je pense que non. Ni pour l'école. Pas mettre de force l'enfant en situation de handicap dans une école qui ne comprend pas sa spécificité, mais faire venir à lui l'école de la République, pour son parcours initial, mais aussi pour son parcours secondaire, supérieur, et tout simplement pour faire de lui le citoyen qu'il ne doit jamais cesser d'être. Comment pouvons-nous imaginer que demain, l'emploi soit en capacité de reconnaître l'apport singulier, irremplaçable, d'une personne différente dans un collectif de travail ? Les illustrations sont extrêmement nombreuses de success story dans le champ de l'emploi. Mais malgré tout, regardons que le taux de chômage des personnes en situation de handicap reste encore et toujours, de façon persistante, deux fois supérieure à celui des personnes ordinaires. Et vous voyez, dans ces interrogations que nous devons porter collectivement, alors même que de nouvelles échéances politiques se préparent, eh bien, je crois que c'est vraiment cette ambition, non pas de simplifier ou de se lancer des défis fumeux d'un idéal dont nous savons, vous comme moi, qu'il n'est pas atteignable, mais bien plutôt de reprendre langue avec ce grand rendez-vous que le législateur nous a donné, d'inscrire le projet de la personne et ses aspirations dans notre système de protection sociale pour qu'ils le prennent en compte et pour que, effectivement, ils le rendent atteignable. Alors, dans les grands défis, je ne parle pas ici de l'accès aux soins, je ne parle pas de l'accès à la culture, aux loisirs, bref, à tous ces domaines qui sont, convenons-en, des domaines de la vie ordinaire, des domaines que tout un chacun n'interroge pas quand il est un citoyen ordinaire. Eh bien, pour chacun de ces sujets, la question continue de se poser de façon persistante pour la personne en situation de handicap, d'autant plus qu'effectivement, sa situation de handicap peut le mettre dans une situation d'exception ou de recherche de dérogation. Il nous faut creuser ce sillon et creuser cette voie. Alors, 30 ans, on l'est faites. 30 ans, on fait bilan. 30 ans, on entend ce que nous dit le comité de l'ONU qui fustige la politique française. Je dois vous avouer que j'ai évidemment regardé avec intérêt ce que le comité nous renvoyait au fond comme image. Je pense qu'il y a des choses très importantes à prendre et en particulier cette invitation à faire que les personnes s'expriment et à faire que jamais on oublie d'entendre la personne avant d'entendre ceux qui pensent qu'ils peuvent s'occuper d'elle. Mais au-delà de cela, je pense que dans cette approche internationale de la politique française en matière de situation d'accompagnement de la personne en situation de handicap, il y a un point sur lequel nous devons faire entendre la singularité de la voix française et je vais y revenir quelques instants. Je pense, si vous me passez cette expression un peu triviale, qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Les textes et l'action publique comportent plein de défauts, c'est une cause entendue. Et singulièrement en France, où nous avons encore beaucoup de choses à faire. Pourtant, il y a des points sur lesquels il me semble que notre modèle français mérite qu'on s'y intéresse et mérite d'être soutenu, y compris dans les instances internationales. N'oublions jamais que la politique du handicap, elle s'est construite avec vous. Elle s'est construite avec les associations. Elle s'est construite avec ceux qui, les personnes ou ceux qui les représentent, ont porté en quelque sorte une ambition collective. Cela, si vous voulez, c'est la spécificité du modèle français. Quand je parle de protection sociale, dans mon esprit, je parle d'un idéal républicain. Je parle de la fabrique du pacte républicain. Je ne parle pas d'organisations technocratiques qui, de manière descendante, vont normer la vie de nos compatriotes. Non, non. Je parle précisément de cette méthode de construction de la loi demain, de la politique publique demain, en lien avec ce que, au Conseil de la CNSA, le délégué général de Paralysie Cérébrale France, j'espère, ne m'en voudra pas de le rappeler. Nous appelons les parties prenantes. C'est-à-dire cette gouvernance à plusieurs mains, Etats, territoires, représentants des personnes, représentants des professionnels, organisations syndicales. Eh bien, ceux-là, ce modèle français, je pense que nous devons faire qu'il s'accomplisse, qu'il perdure, et nous devons faire en sorte qu'il soit mieux compris de nos interlocuteurs internationaux, parce qu'il me semble qu'il y a là un gisement d'originalité, de spécificité, de créativité et d'innovation qu'il nous faut maintenir. À cet instant de notre échange, je veux avoir un mot pour la situation de vos établissements. pour la situation des professionnels qui accompagnent les personnes en situation de handicap, de paralysie cérébrale pour leurs proches. Je sais que la situation est complexe et je sais que les dispositions récentes prises par le gouvernement, qui ont apporté évidemment énormément d'effets positifs, ont aussi des contreparties. Et ces contreparties, elles sont vécues au quotidien dans les établissements, en particulier dans le domaine de la gestion des ressources humaines, en particulier sur tout ce qui va concerner l'attractivité des métiers. Un peu comme s'il pouvait y avoir une forme de concurrence déloyale entre des secteurs qui pourraient appauvrir en ressources humaines vos établissements. Et cela, je veux vous dire qu'au conseil de la CNSA et à la place qui est la mienne, nous y sommes particulièrement attentifs. que les témoignages nous les avons, nous les avons des représentants des professionnels, nous les avons des associations et nous les avons de vous-même en droite ligne. C'est une préoccupation qui est très forte et je pense très sincèrement que la question de l'attractivité des métiers ne saurait être une question de l'attractivité des métiers de l'âge. C'est l'ensemble des métiers de l'accompagnement de la personne qui doit faire l'objet d'un investissement collectif. Je veux vous dire que j'y suis avec mes collègues du conseil de la CNSA particulièrement attentive et que je suis particulièrement mobilisée sur ce sujet. Alors, quand vous avez effectivement, là on est au milieu de cette journée de travail et avant demain une journée beaucoup plus festive et beaucoup plus ouverte que vous allez passer entre vous dans un endroit et dans un cadre magnifique. Mais quand on fait le bilan des travaux à cette mi-journée et j'imagine en fin de journée, on regarde le chemin parcouru, on regarde tout ce qui reste à faire et on s'interroge aussi sur ce que nous nous dirons quand nous serons de nouveau tous réunis dans dix ans pour le 40e anniversaire de Paradisie Cérébrale France et de son réseau. Ce que je veux dire, c'est que si nous faisons un rêve, comme disent les bons auteurs, et que nous nous imaginons dans dix ans, au fond, que doit être le cadre de la protection sociale, mais aussi le cadre des politiques publiques, mais aussi le cadre de vie de la personne en situation de handicap. Indéniablement, tous les domaines que j'ai évoqués tout à l'heure, l'école, la cité, l'accessibilité, le soin, l'emploi, la culture, j'en passe, des progrès pourront dû être réalisés, des progrès d'usage, des progrès qui nous feront dire dans dix ans et qui feront dire aux personnes et à leur famille, la qualité de ma vie s'est améliorée. Je me sens plus citoyen et j'ai l'impression que les inégalités de destin sont gommées. C'est cela qu'il faut que nous visions pour le 40e anniversaire de Paradisie Cérébrale France. Mais pour arriver à cela, je pense qu'il faut que nous pointions un certain nombre de jalons et de curseurs. Je l'évoquais tout à l'heure, après la crise de la Covid, le législateur de 2020, par une loi d'août 2020, a créé une nouvelle institution de sécurité sociale. Ce législateur, il a fait quelque chose d'extrêmement important. Pour vous dire le vrai, on ne l'attendait plus. Mais il a inscrit dans la sécurité sociale un objectif qui est celui de la vie autonome. C'est tout aussi ambitieux, cette histoire de vie autonome, que le projet de vie de la personne en situation de handicap l'était dans la loi de 2005. Qu'est-ce que ça veut dire ? Cela ne veut pas dire qu'on supprime la situation de handicap. On en atténue, en quelque sorte, les effets par un volontarisme, notamment dans le domaine de l'accessibilité, et par une meilleure prise en compte, une meilleure reconnaissance collective de la singularité de chacun d'entre nous, de chaque personne. C'est cela le chemin qu'il nous faut parcourir. Mais au-delà de cela, la notion de l'autonomie est véritablement une notion cardinale pour l'avenir et pour les dix ans qui viennent. En 2030, nous devrons être capables d'avoir avancé sur ce domaine en ce que les modalités de réponse apportées aux personnes en fonction de leurs aspirations devront faire partie du quotidien de la protection sociale. Ne nous y trompons pas, cela va nous demander un effort collectif gigantesque. Plus de moyens, ça c'est sûr. Mais aussi, une inversion complète de notre approche de la protection sociale. Jusqu'à présent, elle était normative, notre représentation de la protection sociale. Il va falloir qu'elle devienne ascendante, se tourner vers la personne, se tourner vers la famille, se tourner vers ceux qui la connaissent et qui l'accompagnent. Et à partir de là, construire la réponse que la personne est en droit d'attendre en égalité des chances, quel que soit l'endroit où elle vit, pour affirmer sa pleine et entière citoyenneté, quelles que soient ses spécificités, quels que soient ses usages, quelles que soient ses préférences. Ce chemin, il est considérable. Il passe par la réforme de l'État, la réforme des financements, une autre approche de la sécurité sociale et surtout, et surtout, la mise en œuvre dans les instances de gouvernance d'une réelle prise en compte de la parole des personnes et de leurs familles. On s'y efforce autour de la table du Conseil de la CNSA, mais nous savons en même temps que je dis cela, que le chemin est encore immense à parcourir. Cela veut dire que l'on comprendra mieux en 2030 ce qu'est le droit à compensation. Le droit à compensation, ça n'est pas une prestation sociale. C'est un droit original, tout entier fondé sur la vie de la personne et sur ses aspirations. Si nous arrivons à faire vivre cet idéal républicain, je ne doute pas que nos concitoyens en situation de handicap et leur famille pourront témoigner d'une évolution de leur situation sur tous les domaines de leur vie, mais je pense très profondément, très sincèrement que chacun de nos compatriotes pourra ressentir que la société française est plus accueillante, plus attentive à la singularité. Au fond, c'est ce défi collectif qu'il nous faut être capable de relever. La personne. La personne est irremplaçable. La personne, elle compte pour la puissance publique. Elle compte pour les institutions. Elle compte pour la vie démocratique. C'est en quelque sorte ce message, ce cap que je me permets très amicalement de pointer devant vous aujourd'hui en espérant que grâce à vos travaux, grâce à vos échanges et grâce au militantisme que je connais bien de Paralysie Cérébrale France, de ces réseaux, vous participerez, et je n'en doute pas une seule seconde, de l'avènement de cette société de l'autonomie pour la personne et pour l'égalité des chances. merci de votre attention.